Musique Ouais ça c'est ce qui se cache derrière mon fond vert pendant les lives Comme ça vous le savez Salut à tous, ici MisterHydou Et enfin la première vidéo de l'année 2020 Elle est là, ça y est En plus ça tombe bien, c'est une mise au point Puisque la dernière datait du 18 février 2018 Donc à peu près, pratiquement deux ans en fait Donc ça a commencé à faire Et je sens un petit peu le besoin de vous expliquer certaines choses Qu'est-ce qui se passe sur la chaîne, qu'est-ce qui va se passer cette année Bref, vous saurez tout dans cette vidéo Donc tout d'abord, bonne année 2020 à vous Bonne santé et surtout la réussite Dans tout ce que vous allez entreprendre cette année C'est extrêmement important Je vais donc commencer cette vidéo tout naturellement Par un petit bilan de la chaîne YouTube Sur l'année 2019 Qui n'a pas été extrêmement florissante on va dire Mais qui a quand même fait son petit cours de chemin Puisqu'il faut savoir que vous êtes désormais 6500 abonnés à ma chaîne depuis le tout début Donc c'est assez incroyable Et pour ça je ne vous remercierai jamais assez de cette progression Assez régulière Que certains pourraient trouver lente Mais moi je la trouve assez régulière Et au moins vous êtes assez fidèle Et ça je vous remercie Donc sur 2019 vous êtes 2000 à nous avoir rejoints sur la chaîne YouTube Bienvenue à vous tous Pour certains avec un peu de retard peut-être Mais bienvenue, vous êtes tous les bienvenus de toute façon Et un total de 145000 vues sur une année Ce qui est à peu près similaire à l'année 2018 Donc il n'y a pas eu de progression ni de régression Ce que je craignais un petit peu Suite à la décision que j'ai prise au cours de 2019 C'est à dire Arrêter les vidéos avec énormément de montage Puisque je n'ai plus le temps Mais ça j'y reviendrai un petit peu après Donc des vidéos avec moins de montage Essentiellement des VOD Donc des rediffusions de live Très faciles à monter Très court Mais surtout très longues à regarder Puisqu'elles font généralement à peu près 45 minutes Donc je comprends que certaines personnes N'ont pas forcément le temps de regarder toute une VOD Mais d'un autre côté Les raisons du bon fonctionnement de cette chaîne C'est notamment parce que les vidéos les plus vues Sont avant tout les vidéos consacrées à Recalbox Donc je rappelle le système qui permet d'émuler Toutes les vieilles consoles Tout ce qui est rétro gaming et tout ça Sur un Raspberry Donc c'est très simple à mettre en place Ça ça fonctionne très bien Notamment à chaque fois que Recalbox fait une annonce incroyable Ou lance une nouvelle version de son système d'exploitation Evidemment j'ai un boom de vue sur ces 3 vidéos là Et autres vidéos qui fonctionnent également très bien Ce sont les premières vidéos de Geologic Essentiellement les premières Les 5 premières 4-5 premières Elles fonctionnent très bien A peu près au même point que les vidéos de Recalbox Donc ça je suis assez content Donc en 2019 vous avez pu voir qu'il y a eu énormément de live Voir même essentiellement du live Surtout si vous regardez que Youtube Vous n'avez pu voir que des VOD pratiquement Ça s'explique notamment par plusieurs choses Notamment les lives ont pu augmenter en qualité Tout ça grâce à ce nouvel appartement dans lequel je dispose de la fibre Je dispose d'un vrai fond vert D'un vrai éclairage Donc tout ça, ça a beaucoup amélioré la qualité des streams Salut à tous, ici Mister Grédou J'ai qu'elle est présente, celle qui occupe une place toute particulière dans mon coeur En raison de se faire répéter, j'ai nommé La sorcière Non plus non Mais d'un autre côté, ce que je peux voir sur Youtube Sur les VOD qui sont sortis en 2019 En fait ça fonctionne pas très bien sur Youtube Puisqu'il y a en moyenne une trentaine Voir une cinquantaine de vues au maximum Sur les VOD Certaines vont marcher un peu plus Vont dépasser les centaines de vues Mais voilà, c'est pas la grosse révélation de l'année on va dire Et ça me pose un petit peu problème Parce que ces derniers temps Youtube a tendance un petit peu à Pas à m'ennuyer Mais disons que j'ai pas vraiment le temps De faire des vidéos très travaillées Comme je faisais au tout début Puisqu'une vidéo ça me prenait 4h de montage à peu près Et là j'ai clairement pas le temps Et donc je suis un peu embêté Parce que ma seule solution c'était de faire des VOD Mais finalement elle marche pas très bien Donc j'ai pas mal réfléchi ces derniers temps C'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos En cette fin d'année 2019 Parce que je me cherchais un petit peu on va dire Dans tous les cas j'ai décidé que les VOD Ne vont pas s'arrêter Il va toujours y en avoir Mais ça ne sera pas des séries complètes C'est à dire pas les jeux complets Comme ce qu'il y avait en cours Notamment avec Zelda et Days Gone Ça s'éternise Ça fait une trentaine de VOD à chaque fois différentes Et c'est un peu infernal Et je comprends que ça vous lasse aussi un petit peu D'avoir toujours les mêmes jeux C'est pourquoi je peux vous dire Cette année il y aura peut-être Enfin il y aura même sûrement beaucoup moins de vidéos Peut-être moins régulièrement également Mais ça sera des vidéos un peu différentes Donc il y aura toujours quelques VOD de jeux Mais pas des jeux complets Juste les 2-3 premiers épisodes Ce qui correspond à peu près à un live généralement Et les autres vidéos Ça sera un peu de nouveauté Donc il y a Geologic Je vais essayer de m'y remettre Mais comme je l'ai dit Le problème c'est le temps de montage Qui est absolument énorme Et je n'ai pas le temps Et il y aura aussi quelques nouveautés Bon surtout sur les live Mais ça va se répercuter sur ma chaîne YouTube Donc j'ai eu des petites idées Il y aura des nouveaux jeux Il y aura plus de jeux en multijoueur également On est en train de voir ça Il y aura toujours du Sea of Thieves Il y aura d'autres jeux multi avec Warrior et Fabien également Mister du petit écran Et surtout Je vais également faire quelques vidéos Pour vous parler un petit peu de ma thèse Parce que je pense que ça pourrait vous intéresser Enfin pas forcément ma thèse Mais d'abord le fonctionnement général d'une thèse Comment on s'inscrit à une thèse Comment on devient doctorant Tout ça Comment ça fonctionne Voilà je vais essayer de Un peu vous expliquer tout ça Je pense que ça peut vous intéresser Et ça change un peu du contenu Qu'on a l'habitude de voir sur YouTube Et au niveau des lives Il y aura également des nouveaux lives Complètement différents Parce que Vous voyez ce petit objet à côté de moi Qui s'appelle une guitare Pour ceux qui Qui auraient quelques siècles de retard Donc une guitare acoustique Que j'ai acheté l'année dernière J'ai pas vraiment pris le temps de m'y mettre sérieusement Mais j'ai envie Voilà Un passe temps comme ça J'ai envie de m'y mettre Et je me suis dit Tiens mais pourquoi pas Faire un peu mon apprentissage En live sur ma chaîne Twitch Pour ça il y a des applis Qui fonctionnent très bien Pour ça Donc on va tester je pense Pendant quelques temps Il y aura un petit apprentissage De la guitare en live Si ça vous intéresse également Soyez libre de venir Me rejoindre Sur ma chaîne Twitch Et ça c'était le chien Qui se grattait le collier Donc comme je vous l'ai dit J'ai pas trop le temps en ce moment De faire du montage Même du montage assez court au final Tout simplement Parce que je suis Très clairement A la troisième année de ma thèse Donc c'est l'année la plus importante Celle où on rédige le rapport Donc c'est un rapport de Généralement minimum Grand minimum Une centaine de pages Mais généralement 200 pages Donc c'est assez long C'est sur tout le travail Que j'ai fait sur ces trois années Ça prend énormément de temps Ça occupe toutes mes journées Et donc à côté de ça J'ai pas spécialement le temps De faire du montage Mais du coup Les vidéos qui seront consacrées Au fonctionnement d'une thèse En général Elles vont petit à petit S'orienter vers ma thèse Mon ressenti Qu'est-ce que j'ai fait Et qu'est-ce que j'en ai ressenti Qu'est-ce que j'en ressors De ces trois années d'expérience Et d'ailleurs A propos de ça Je suis en train de réfléchir Il y aura peut-être Enfin je vais sûrement Enregistrer ma soutenance de thèse Donc mon oral Voilà Je sais pas encore Ce que j'en ferai Si je la mettrai sur Youtube Comme ça ou en non-repertorié Juste pour ceux Que ça intéresse ou quoi Mais je pense Que je vais Je vais tenter de la filmer Et je verrai ce que j'en fais Après je pense pas Que ça intéresse énormément De monde honnêtement Parce qu'il faut un peu S'y connaître Sur le sujet Je dis pas que vous y connaissez Rien du tout en science Bien au contraire Mais c'est quand même Quelque chose d'assez précis Et si on a pas les connaissances Requises d'abord En amont Ça va être compliqué De comprendre tout l'oral Mais je pense que voilà Le fonctionnement De la soutenance aussi Ça peut faire partie Du fonctionnement de la thèse Tout simplement Des vidéos consacrées à ça Donc voilà à peu près Les annonces Que j'avais à vous faire Donc pour faire un petit récap 2019 a été Une progression Similaire à 2018 Du point de vue De ma chaîne Youtube Il y a eu énormément de live Donc essentiellement des VOD Ce qui peut expliquer Pourquoi il n'y a pas eu Un bond énorme dans les vues Parce que les VOD Ne fonctionnent pas très bien Sur la chaîne Youtube Ce que je peux comprendre également Et surtout parce qu'en 2019 J'ai eu encore moins de temps De monde pour le montage Donc très clairement Je ne pouvais pas faire autrement Mais en tout cas en 2020 Attendez-vous à voir Des nouvelles vidéos Des nouvelles VOD Également de live sur Twitch Donc n'oubliez pas Vous avez tous les liens Dans la description Pour les lives Twitch Et les réseaux sociaux Je sais que je ne fais pas des lives Régulièrement Il n'y a pas de date fixe Ni d'heure fixe Tout simplement parce que C'est assez aléatoire Je ne suis pas tout seul Dans l'appartement Donc je ne peux pas faire autrement Je préfère faire mes lives Quand je suis tout seul Donc le meilleur conseil Que je peux vous donner C'est de me suivre Sur les réseaux sociaux Pour être informé Lorsque je passe en live Et également Me follow sur ma chaîne Twitch Comme ça vous recevrez Un petit mail Lorsque je commence un live Et donc vous pourrez rejoindre Assez facilement En tout cas le gros tournant Pour moi cette année Ça va être La soutenance de Thès Qui est prévue fin août Début septembre Honnêtement Donc il y aura le manuscrit La soutenance Fin août Début septembre Et après peut-être un métier Je ne sais pas encore Ce que je ferai Je n'ai pas encore Vraiment cherché honnêtement Je n'ai pas pris le temps Et en fait je compte sur vous Pour être présent sur les lives Parce que Il faut savoir que les lives Sur Twitch C'est surtout un moyen Pour nous De pouvoir échanger en direct C'est à dire entre vous Et moi En direct Vous pouvez parler de n'importe quel sujet Même si c'est en dehors du jeu Auquel je suis en train de jouer On est là pour discuter également Donc il ne faut pas hésiter A passer sur les lives Même si c'est juste pour faire Un petit coucou Ou juste poser une question N'hésitez pas Je suis en live Pour répondre également A vos questions Et je suis à l'écoute Très important En tout cas c'est ainsi Que s'achève cette petite vidéo D'annonce assez courte Parce que je n'avais pas Énormément de choses à annoncer Mais quand même Il était nécessaire De faire le point je pense En tout cas j'espère Que je pourrais compter Sur votre soutien N'hésitez pas à venir Sur les lives Twitch Et continuer également A faire vivre ma chaîne YouTube C'est extrêmement important Les petits partages de vidéos Également c'est très important Ça prend juste deux secondes Un petit partage Un petit pouce bleu Et ça c'est fait Vous êtes tranquille Et ça m'aide énormément En fait A faire progresser ma chaîne Tout simplement Donc merci à tous Merci pour le partage Et le petit pouce bleu De cette vidéo On se retrouve très bientôt Pour une toute autre vidéo Ou un tout autre live N'oubliez pas La description pour tous les liens Et Salut à tous Sous-titrage ST' 501